Pendant des décennies, le troisième secret de Fatima a été un mystère enfermé dans les archives du Vatican. Il faisait partie d'un message que Notre-Dame de Fatima avait donné à trois enfants portugais en 1917, mais elle avait demandé qu'il ne soit pas révélé au public avant 1960. Cependant, l'Église connaissait le troisième secret et avait décidé de ne pas le rendre public pour des raisons choquantes. Quels étaient les contenus du troisième secret de Fatima qui avait effrayé l'Église au plus profond d'elle-même ? Pourquoi ce secret avait-il été gardé si longtemps ? Rejoignez-nous alors que nous révélons la véritable signification de la troisième prophétie de Fatima, et vous voudrez peut-être rester jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi l'Église en a tellement peur. En 1917, ces trois enfants portugais, Lucie, Francisco et Jacinthe, ont rapporté avoir vu des apparitions de Notre-Dame à Cova d'Airia. Marie a demandé aux enfants de prier pour la paix dans le monde, la fin de la Première Guerre mondiale, et la conversion de la Russie. Elle leur a également donné trois secrets qui n'ont été révélés au public qu'en 2000. Francisco est mort en 1919, Jacinthe est morte en 1920, et Lucie est la seule à être restée en vie avec les trois secrets qu'elle a gardés pendant très longtemps. Le premier secret était une vision de l'enfer. Le deuxième secret était une prophétie concernant le XXe siècle, y compris la montée du communisme et deux guerres mondiales. Notre-Dame de Fatima voulait que les enfants diffusent d'autres parties de son message, qui prédisait un effondrement moral généralisé du mariage et avertissait de grandes tribulations pour l'humanité si elle ne se repentait pas de ses péchés, en particulier ceux d'impureté. Le troisième secret de Fatima a été gardé secret pendant de nombreuses années, ce qui a conduit à des spéculations et des théories du complot sur son contenu. Le troisième secret de Fatima a été révélé aux enfants le 13 juillet et devait rester strictement confidentiel. Mais pourquoi ? Examinons de plus près l'histoire de Lucie. En 1943, Lucie est tombée malade et on lui a demandé d'écrire le troisième secret sur une seule feuille de papier. Elle a écrit le secret, l'a scellé dans une enveloppe et l'a remis à l'évêque de Léria. Cette enveloppe contenait le troisième secret, qui ne devait pas être ouvert avant 1960. Sœur Lucie, qui avait reçu le secret, a demandé à l'évêque de Léria de le lire, mais il a refusé. Au lieu de cela, il l'a conservé en lieu sûr et l'a ensuite transféré aux archives secrètes du Saint-Office le 4 avril 1957 pour assurer une meilleure protection. Le 17 août 1959, le père Pierre-Paul-Philippe, représentant du Saint-Office, a apporté l'enveloppe contenant le troisième secret au pape Jean XXIII, avec l'accord du cardinal Alfredo Ottaviani. Selon le message de Fatima, le pape Jean XXIII hésitait à ouvrir l'enveloppe. Finalement, le pape a choisi de ne pas divulguer le secret et a renvoyé l'enveloppe au Saint-Office. Près de six ans plus tard, le pape Paul VIe a lu le contenu du secret, mais a décidé de ne pas le publier. L'enveloppe a ensuite été retournée aux archives du Saint-Office. Quel secret contenait la lettre que ni les papes n'ont voulu divulguer ? Vous voudrez peut-être faire attention maintenant, car c'est à ce moment que les choses deviennent choquantes. Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II a été abattu de quatre balles par Mehmet Ali Aoka, qui se trouvait dans une voiture décapotable avançant lentement sur la place Saint-Pierre, remplie de plus de dix mille personnes. Après avoir souffert de cette grave blessure par balles, le pape Jean-Paul II a demandé l'enveloppe contenant la troisième partie du secret, après avoir repris conscience. Le pape n'en croyait pas ses yeux en lisant ce qu'il venait de lire. Cela parlait de lui. C'est ce qu'il pensait. Le pape croyait fermement que le 13 mai 1982, jour du 64e anniversaire de la première apparition de Fatima, la Sainte Mère Marie, était intervenue pour guider les balles qui lui étaient destinées, le protégeant ainsi de la mort. Dans le contexte du troisième secret de Fatima, il voyait une profonde connexion entre lui-même et l'évêque vêtu de blanc. Malgré sa survie, le pape Jean-Paul II s'identifiait au pape ou à l'évêque mentionné dans la troisième partie du secret, qui devait être tué. Il considérait sa survie comme une intervention miraculeuse de la Sainte Mère. Certains affirment que le pape Jean-Paul II ne pouvait pas être l'évêque en blanc dans la vision de Fatima parce qu'il n'était pas mort. Mais le pape a répondu qu'il aurait dû mourir et que la Sainte Mère l'avait ramené du bord de la mort. Il était fermement convaincu que la Sainte Mère lui avait rendu la vie, sans aucun doute dans son esprit, sur la connexion entre le secret et ses propres expériences. Mais rien de tout cela n'explique pourquoi tous les papes ont refusé de lire le troisième secret. Même ceux qui l'ont lu ne l'ont pas révélé au monde extérieur. Pourquoi ? En l'an 2000, le pape Jean-Paul II a rendu public que la troisième partie du mystère de Fatima n'était qu'une partie du véritable mystère, révélé à Sœur Lucie ce jour-là. Cela signifie qu'il y a bien plus que ce qui a été réellement révélé. Cela signifie-t-il que la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, il y a environ 40 ans, n'était pas la fin de la mission prophétique de Fatima ? Qu'y a-t-il de plus que nous ne connaissons pas ? Ce que je suis sur le point de vous révéler sont les véritables mots écrits dans la lettre par Sœur Lucie ce jour-là. J'écris en obéissance à vous, mon Dieu, qui me commandait de le faire par son excellence, l'évêque de Léria, et par votre très sainte mère et la mienne. Après les deux parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée enflammée dans sa main gauche. Il émettait des flammes qui semblaient vouloir mettre le monde en feu, mais elles s'éteignaient au contact de l'éclat que Notre-Dame irradiait vers lui de sa main droite. Pointant la terre de sa main droite, l'ange criait d'une voix forte, « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! » D'autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux, montaient une colline escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix en bois rugueux. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversait une grande ville à moitié en ruine, et tremblant de peur, affligé de douleur et de tristesse, il priait pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. De la même manière, moururent un après l'autre les autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux, ainsi que des laïcs de différents rangs et conditions. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun avec un vase en cristal dans ses mains, dans lesquels ils recueillaient le sang des martyrs, et avec lequel ils aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. Ces révélations très descriptives pointent vers beaucoup d'autres événements qui allaient se produire dans l'Église catholique à l'avenir, et Notre-Dame essayait de nous en avertir. « Mais il y a encore autre chose que vous devez savoir, et c'est là que cela devient vraiment terrifiant. » Le Père Alonso, archiviste du Vatican, a eu accès à la lettre et à divers autres documents, et il a eu la chance de rencontrer Lucie. Avant sa mort, il a révélé quelque chose de vraiment choquant. Il a écrit que des événements terribles attendaient l'humanité, et ces événements étaient décrits dans la troisième partie de la lettre. Ces choses terribles n'avaient rien à voir avec des maladies, des catastrophes naturelles ou la famine. Quelque chose allait se produire au sein de l'Église. Une crise interne attend l'Église catholique, et les plus hauts responsables de l'Église en seront responsables. La foi disparaîtra lentement de l'Église, et beaucoup rejetteront Dieu et ses enseignements originaux. Des pratiques immorales entreront l'Église, et des conflits surgiront au sein de l'Église. Les conflits et des accords entraîneront la chute des plus hautes hiérarchies du Vatican, pouvant même impliquer le pape. Ce qui avait été craint depuis si longtemps s'est finalement produit. Lorsqu'en août 2018, des rapports ont fait surface allégant qu'un nombre important de cardinaux au sein du Vatican avaient été impliqués dans la dissimulation de cas d'abus sexuels qui s'étaient produits au fil des ans. Certains des cardinaux impliqués dans ces rapports étaient le cardinal Sodano et le cardinal Bertone, qui ont joué des rôles importants dans la divulgation publique du Troisième Secret de Fatima en 2000. Lors de l'annonce, il a été dit que les événements du Troisième Secret s'étaient déjà réalisés. Par exemple, la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II en 1981. Le message transmis était que les avertissements du Troisième Secret concernaient des événements passés, ce qui a conduit à la perception qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Mais ils avaient tort. Notre-Dame de Fatima essayait d'avertir le monde de ces choses à l'avance. Ces événements allaient briser l'Église catholique en morceaux. Si vous regardez l'état du monde aujourd'hui, vous comprendrez que ce que la Mère Marie a dit ce jour-là a commencé à se réaliser. Il ne faudra pas longtemps avant que les choses que Notre-Dame de Fatima nous a mises en garde ne commencent à s'accomplir. Et l'Église catholique doit agir bientôt avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada